Un homme âgé d'une cinquantaine d'années se présente à votre consultation suite à une entorse de la cheville droite remontant à une semaine avec un mécanisme en varus. Il a appliqué du froid à observer l'apparition d'un gonflement de la région dorsaux latéral du pied, suivi deux jours après par un hématome. En raison de douleurs à la marche et lors du déroulé du bas, il a consulté aux urgences le lendemain de l'accident. Des radiographies ont éliminé des lésions osseuses. Il a été prescrit une orthèse d'immobilisation qu'il porte le jour de la consultation. A l'examen clinique, vous constatez l'existence d'un hématome sur le bord externe du pied. La palpation des insertions proximales et distales du ligament talofibulaire antérieur n'est pas douloureuse. L'épreuve en varus forcée est peu douloureuse. La flexion-extension du pied est normale. Par contre, il existe une douleur provoquée par les mouvements de pronosupination du pied. Cette douleur provoquée en pronosupination vous fait suspecter une entorse de Chopard, c'est d'autant plus qu'il existe un point douloureux esquis situé 2 à 3 cm en dessous de l'insertion distale du ligament talofibulaire antérieur. Avant de vous montrer l'examen échographique de ce patient, faisons un bref rappel anatomique sur l'articulation de Chopard du médiopier. On distingue le Chopard interne avec une articulation talonaviculaire du Chopard externe avec l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Le Chopard interne est stabilisé par le ligament talonaviculaire tendu entre l'astragale et l'os naviculaire. Le Chopard externe, quant à lui, est stabilisé par le ligament calcanéo-cuboïdien tendu entre le calcanéum et le versant externe de l'os cuboïde. Participe également à cette articulation et de façon importante le ligament bifurqué qui s'insère sur le rostre calcanéen avec un faisceau épais se fixant sur le cuboïde et un faisceau plus fin se fixant sur l'os naviculaire. Vous pouvez revoir les coupes échographiques de ces trois ligaments dans le film débuté en éco-anatomie de la cheville. L'examen débute par une coupe longue-cuboïdienne du ligament talonaviculaire antérieur. Le pied est positionné en flexion et en varus et nous reconnaissons aisément la corticale osseuse de la malléole externe fibulaire, la corticale osseuse du talus. Entre ces deux structures est tendu le ligament talonaviculaire qui n'est pas rompu. Et vous pouvez observer au sein du récessus un petit épanchement liquidien. La sonde est maintenant déplacée de quelques centimètres, toujours dans le même axe, et nous voici face à une image inhabituelle qui saute aux yeux. Nous allons figer un instant pour vous rappeler que nous sommes en regard de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Voici le cuboïde qui apparaît à droite de l'écran. Voici le calcanéum. Et vous repérez le rostre calcanéen qui est arraché, rostre calcanéen sur lequel s'insère le ligament bifurqué. Voici l'emplacement du faisceau cuboïdien de ce ligament bifurqué qui s'insère, donc comme je vous le dis à l'instant, sur le rostre calcanéen, ici arraché. En surface, vous retrouvez le court extenseur des orteils qui a un aspect épaissi avec un aspect anécogène à sa périphérie qui pourrait correspondre en fait à un hématome secondaire à ce traumatisme. Vous voyez bien sur ces images l'articulation du chopard externe calcanéo-cuboïdienne et vous observez de façon très aisée l'arrachement osseux en regard du rostre calcanéen, rostre calcanéen sur lequel s'insère le ligament bifurqué. A titre comparatif, nous effectuons la même coupe sur la cheville saine. Vous allez repérer de façon très nette les différents éléments anatomiques qui la constituent avec le calcanéus et son rostre qui apparaît à gauche de l'écran. A droite, l'os cuboïde et entre ces deux structures, le faisceau cuboïdien du ligament bifurqué. En surface, le couvre-extenseur des orteils qui, comme vous le voyez, n'est pas aussi épaissi et hypo-écogène que sur la cheville présentant une lésion. Nous revenons maintenant sur la cheville lésée pour effectuer une coupe transversale de ce chopard externe, de cette articulation calcanéo-cuboïdienne et vous pouvez voir sur votre écran le territoire correspondant à l'arrachement osseux du rostre calcanéen qui apparaît sur votre écran avec à sa surface un territoire anécogène en regard du couvre-extenseur des orteils, territoire correspondant vraisemblablement à un hématome secondaire à ce traumatisme. L'entorse mythotarsienne de chopard a pour mécanisme la flexion plantaire forcée associée à la supination. Le chopard externe est le plus souvent concerné, c'est-à-dire l'articulation calcanéo-cuboïdienne et beaucoup plus rarement on observerait une entorse du chopard interne, c'est-à-dire astragalo-naviculaire. La majorité de ces entorses sont bénignes, on le comprend en raison du faible jeu articulaire du mythotars et de la solidité du système égamentaire, mais parfois l'entorse sera sévère comme cela est le cas par exemple lorsqu'il existe un arrachement osseux au niveau du rostre calcanéen comme nous l'avons vu dans ce film. Très souvent l'entorse de chopard passe inaperçue car le bilan lésionnel de l'entorse se limite souvent à une recherche d'une lésion du ligament talofibulaire antérieure qui est souvent associée à l'entorse de chopard. Enfin, il faut insister sur l'intérêt du couple radio-échographie pour faire le bilan de ces lésions. Il faut savoir que les arrachements osseux du rostre calcanéen passent souvent inaperçus sur les clichés stands. Avant de conclure ce film, un petit mot sur la conduite à tenir thérapeutique que nous avons proposé à ce patient qui, suite à ce traumatisme remontant à une semaine, présente une entorse sévère de chopard. Nous lui avons proposé d'abandonner le port de l'orthèse et plutôt de porter une pote plâtrée, et cela pendant trois semaines. Au terme de ces trois semaines, nous lui avons prescrit des séances de rééducation et nous l'avons adressé à un podologue pour juger de l'intérêt du port d'orthèse plantaire afin de soulager son être pur.